Bienvenue à Stalk, je vais vous parler aujourd'hui d'applications cloud-native. Très brièvement, qui je suis, je m'appelle Alexis Chotard, vous me verrez un petit peu partout appelé sous le pseudo de Orgix. Voilà, ça fait longtemps que je l'ai, à tel point qu'il a presque remplacé mon prénom. Qu'est-ce que je fais dans la vie ? Je suis SRE, Site Reliability Engineer, et coach DevOps chez Xebia, et donc maintenant Publicis Sapient Engineering. Moi, globalement, mon délire, c'est d'automatiser absolument tout. Voilà, tout ce que je peux, l'automatiser, un peu le côté ops, sans doute, et faire ça proprement. Je n'aime pas le scotch, j'aime bien faire les choses de manière clean. Et mon quotidien, c'est à peu près 30% de développement, 40% d'opération, et 30% de training, de coaching, etc. Et aujourd'hui, finalement, on ne va pas parler de cloud-native, parce qu'on s'en fiche, on va parler de choses vachement plus intéressantes, on va parler de Xebia et de Publicis Sapient. On va surtout parler de Xebia, parce que chez Xebia, en fait, on adore Slack. Slack, c'est vraiment chouette. Et on a plein de channels Slack. Plein, tous, plus ou moins utiles. Notre sixième channel Slack, c'est un channel que j'ai créé il y a un an, qui s'appelle XBlag, sur lequel on recense absolument toutes les perles, les blagues, etc., qu'on a au quotidien. Ce jour, on a à peu près 2000 messages dessus. Pour vous donner une idée du niveau de blague, on en est quand même là, vous allez mourir intérieurement au fur et à mesure que vous les lisez. C'est normal, vous n'en faites pas. Voilà. Je vous laisse brièvement en prendre connaissance. Et dites-vous qu'il y en a plein d'autres comme ça. On a un niveau d'humour, globalement, chez Xebia, qui est assez catastrophique. On ne sait pas si on doit être fier ou triste. Toujours est-il que c'est comme ça. Donc voilà, un dev ne crie pas, il hurle. C'est génial. Donc on en a plein, des blagues comme ça. On en a plein, et on pourrait se dire « Ok, ça serait dommage qu'elles ne soient pas connues du reste du monde, après tout. » Des perles comme ça, ça ne devrait pas rester inconnue. Donc, si on imaginait une application qui serait l'application la plus géniale du monde, c'est génial, on va lever des fonds avec, etc., une application pour partager un petit peu ces blagues, une application XBlag qui permettrait de les stocker, de les partager. Qu'est-ce qu'on attendait d'un point de vue futur, un petit peu, de cette super application ? On pourrait se dire qu'elle va aller stocker ces super blagues et leurs métadates. Les auteurs, la date, les différentes personnes qui ont contribué, etc. On pourrait avoir une API avec plein de choses. On pourrait par exemple aller chercher par auteur, on pourrait avoir une blague aléatoire. Je ne sais pas, quand on se connecte sur un serveur, avoir une blague aléatoire, ça peut être marrant ou pas. Et en 2019, on arrive quand même à avoir une petite interface avec ça pour aller les découvrir, pour aller les explorer. Tant qu'à avoir une interface, autant qu'elle soit jolie, pour avoir les avatars, un petit peu, des différents auteurs de ces blagues dessus, pour avoir quelque chose d'un peu plus visuel. Et puis tant qu'à faire, on aime bien les votes, on l'a vu ce matin pendant la keynote, ça marche bien en général en plus. On aimerait pouvoir aller voter pour ces blagues, dire si on les trouve drôles ou pas, histoire de juger le niveau d'humour de l'humanité. Ça ne serait pas forcément bon signe que les gens jugent que ces blagues sont drôles. Et tant qu'à faire, on aimerait aussi avoir quelques statistiques dessus. Puis, vu qu'on a déjà pas mal le buzzword aujourd'hui, si on balançait un peu de machine learning dans le tas, pour aller être capable de prédire le niveau d'humour d'une blague, ça serait quand même royal. Et c'est génial, là, on vient de décrire la super application d'une idée de startup, disons, qui va devenir la prochaine licorne. C'est génial. Cette application, comme toute bonne startup, on pourrait la créer dans un garage à la base, et elle pourrait ressembler à ça. Quelque chose de bien classique. on pourrait se dire, notre application, ça va être une application en Java qui va exposer une petite API REST, avec comme par exemple des endpoints pour avoir une citation aléatoire, une blague aléatoire, une pour avoir des stats, etc. Ce Tomcat, il pourrait être lancé et géré par Systemd. Systemd qui est un diamond sur Linux qui gère un petit peu tout ce qui est service, et qui s'occuperait d'aller surveiller ce Tomcat, d'aller le redémarrer s'il échoue, etc. Et tout ça pourrait tourner sur une bonne vieille machine virtuelle. Une bonne vieille machine virtuelle, qu'elle soit chez nous, qu'elle soit chez AWS, EC2, je ne sais pas, ce genre de choses. Disons que c'est de l'Ubuntu. Et notre application, ok, elle fait des choses, mais elle a aussi besoin de certaines choses. Elle a besoin de certaines informations. On le disait par exemple, stocker les blagues. Accessoirement, il faut bien qu'elle les stocke quelque part. On pourrait imaginer que ça soit sur la VM, à côté de l'application, dans du SQLite. Et on a, je disais juste avant, pour avoir besoin des avatars, ça tombe bien, parce qu'on a un file system, et c'est même dans le long, ça permet de stocker des fichiers. On va les stocker quelque part, un peu perdu dans, allez, OPT, Jokes, Avatar, ce genre de choses. Et notre application va produire des logs. On pourra aller les mettre dans varlog, ça fera approprier. On va aussi devoir la configurer. Ça tombe bien, il y a ETC, Jokes, Jokes.conf, par exemple, pour ça. On respecte la file hiérarchie standard de Linux, en plus, c'est génial. Par contre, en imaginant un petit peu que X-Blague ait fonctionné depuis un moment, ça a eu plein de succès, on a dépassé Pokémon Go, la totale. On a un super niveau d'humour, chez Exibia, avec des blagues absolument excellentes. Vous avez plein de protagonistes ici, qui sourient à chaque fois, parce qu'ils se reconnaissent dans ces blagues. On a quand même certains problèmes avec ces blagues. Avec cette application, pardon. Et avec ces blagues. On a quoi comme problématique ? Déjà, ce n'est pas très scalable. Là, j'ai une instance de mon application, si je veux scaler horizontalement, ça va coincer. Ma DB locale SQLite va vite quand même être limitée. Si j'ai deux instances, je me retrouve avec deux DB différentes. Pas top. Ce n'est pas non plus très résilient. Je n'ai qu'une instance de mon application. Si elle tombe, elle tombe. À la limite, si mon Tomcat et mon application tombent, j'ai système D qui va les redémarrer, ça va peut-être s'arrêter là. Mais globalement, je vais avoir plein de facteurs aussi qui vont faire que ça peut potentiellement tomber. On en reparle juste après. Tout ça, ce n'est pas très observable non plus. Si je veux aller voir ce qui se passe sur mon application, je fais quoi ? Je me laisse SSH sur l'instance, je vais faire un tail sur les logs. Ouais, on a vu plus pratique quand même. Ça marcherait, mais ça ne reste pas si génial que ça. C'est assez limité. On a des performances relativement limitées. On en parlait un peu aussi sur la partie scalabilité. On va peut-être pouvoir scaler verticalement, mais c'est assez limite. On a potentiellement un time to market quand même assez long. En imaginant qu'on ait une CI et tout qui va builder notre genre automatiquement, notre processus de déploiement, avec ce genre d'approche, ça pourrait être de se dire on va se laisser SSH sur la machine, on va aller, soyons fous, double V-get le genre, redémarrer le service. C'est génial. En plus, on a une interruption de service comme ça. On revient sur le côté un petit peu résilience, etc. de tout à l'heure. Globalement, ça ne reste pas génial. Et on a une application qui est très liée au système sous-jacent. On s'attend à avoir les avatars dans un chemin bien précis sur le host. On s'attend à pouvoir avoir les droits de loguer dans un certain directory. On s'attend à ce que notre SQLite soit là. On s'attend à ce qu'il y ait un top 4 dans une certaine version, etc. qui soit déjà installé, avec toutes les libres qui vont avec, etc. Pareil pour la configuration. Et tout ça, d'un point de vue maintenance, ce n'est pas ouf. D'un point de vue maintenance, on va se retrouver avec les classiques « Ah, je n'ai plus de place sur mon disque parce que j'ai mes logs ou mes avatars qui ont rempli ça, je vais devoir y aller, je vais devoir nettoyer ça. » Ne serait-ce que même pour la partie configuration qui n'a jamais vécu, je vais vouloir éditer une configuration et j'ai six conf différentes, j'ai un directory quelque chose .d avec cinq autres conf dedans. Et pas de bol, ce n'est même pas dans le TC qu'il allait les chercher, c'était ailleurs. Ah, pas de bol. Donc, si on venait quand même à notre sujet, il serait temps qu'on parlait un petit peu d'applications CloudNetty. Qu'est-ce qu'on essaye d'acheter ? Qu'est-ce qu'on essaye d'atteindre avec des applications CloudNetty ? Ben, globalement, exactement l'inverse de ce qu'on vient de présenter. On va essayer de faire, de designer des applications de manière à ce qu'elles soient relativement scalables, horizontalement en général, à ce qu'elles soient résilientes, à ce qu'elles soient tolérantes à la peine, à ce qu'elles soient observables pour pouvoir plus facilement les débuguer, pour avoir plus d'informations sur ce qui se passe, à ce qu'elles soient naturellement performantes et relativement fiables là-dessus, et qu'elles soient un minimum aussi agnostiques, portables, qu'elles ne soient pas trop liées à notre système sous-jacent, c'est-à-dire que son contrat, un petit peu avec ce qu'il fait tourner, soit relativement clair et limité. Tout ça pour aussi avoir un time-to-market relativement court, avoir des mises à jour, des déploiements qui soient faciles, et en plus, en ayant le moins de maintenance possible à faire. L'idée n'est pas de se rajouter non plus trop de boulot. Et évidemment, accessoirement, il faut que cette application marche, sinon c'est un peu dommage. Tous ces éléments-là, globalement, on peut les catégoriser un petit peu dans deux choses. D'un côté, on va avoir les choses qui vont impacter vraiment le design de notre application, la manière dont on va la concevoir, dont on va la penser, dont on va essayer de l'interfacer avec d'autres choses. Et le deuxième sujet, c'est le sujet autour de l'automatisation. L'automatisation qui va venir nous faciliter un certain nombre de ces sujets-là, on va pouvoir profiter de l'outillage pour atteindre ces jeux de l'équipe-là. Et si on essaye de regrouper encore un petit peu plus largement tout ça, je vais citer Alexis Richardson, qui est le CEO de WeWorks, qui font des choses assez chouettes. La clone native con, il y a deux ans, il dit globalement, résumé tout l'environnement, le clone native à trois mots. C'était speed, freedom et twist. Où globalement, on va essayer, si on résume un peu tout ça, si on regarde, d'avoir des choses qui soient relativement rapides, que ce soit en termes de performance brute en tant que l'application elle-même, ou que ce soit en termes de vélocité pour nous, de time to market, de facilité à faire les choses. Freedom, on va essayer d'éviter de se loquer dans certaines choses, on en parlait sur le côté portable, agnosticité, etc. On va essayer d'éviter de se loquer dans nos choix et de faire des choses évolutives. Et twist, parce qu'on veut avoir confiance en ce qu'on fait et en le fait que justement, ça va marcher comme on l'entend, ça sera évolutif, etc. C'est tout le côté un petit peu résilience, maintenance, etc. Donc on a globalement tout ça qui dit ce que c'est à peu près une application clonative, c'est génial, on a des superbes objectifs, maintenant la question c'est comment est-ce qu'on y arrive, comment est-ce qu'on va vers ces objectifs. Je ne vais pas vous parler de techno, on va parler de pattern. On va parler un petit peu des concepts qu'on va pouvoir mettre en place pour se rapprocher de ces objectifs-là. Qu'est-ce qui sont ces concepts ? On va grandement s'inspirer de ce que font les fournisseurs de pass. Vous avez peut-être entendu parler de Heroku, en France on a des choses comme Clever Cloud, comme Scalingo, on a plein de fournisseurs de pass. Le job d'un fournisseur de pass, c'est quoi ? Les fournisseurs de pass vous font la promesse que vous leur donnez votre code, juste votre code, et s'ils respectent un certain nombre de contraintes, ils seront capables d'automatiquement aller le prendre, le builder, le déployer, et le scaler. Ça ressemble à peu près à ce qu'on voudrait faire d'ailleurs. Heroku avait il y a quelques années établi les 12 factors, les 12 factors que devrait respecter pendant votre application, idéalement pour être buildable, déploable, scalable automatiquement. On va voir, on va aller un petit peu plus loin, on va s'en inspirer pour un certain nombre de points, mais on va essayer d'avoir un point de vue un peu plus global. Donc on va transformer notre application XBlag en quelque chose qui se rapprocherait un petit peu plus d'une application cloud native. C'est parti. Ça vous la connaissez, on l'a vu tout à l'heure, c'est notre application de base. La première chose qu'on va vouloir, on l'évoquait, c'est éviter d'être fortement couplé avec le système sous-jacent. Si on regarde notre application et qu'on regarde par exemple les logs, on logue vers un fichier local, on s'attend à ce qu'il soit là, on va devoir faire beaucoup de choses dessus, etc. Ça va dépendre de l'OS sur lequel on sera, de la distribution, etc., des permissions qu'on aura. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen plus simple de se dire juste j'ai envie de loguer, c'est quoi des logs ? C'est ni plus ni moins qu'un stream de lignes les unes après les autres. Ça tombe bien, il y a quelque chose de relativement standard pour faire ça, ça s'appelle justement la sortie standard, stdout. Ça, tous vos processus sur n'importe quelle distribution voire sur d'autres systèmes de présentation de Linux ont cette notion-là de sortie standard. Ils pourraient se dire simplement je vais loguer sur ma sortie standard. Ce qui est super chouette d'ailleurs, c'est que système D gère déjà ce genre de choses en fait. Système D qui fait tourner votre application, lui quand il voit des logs passer sur stdout, il va automatiquement les indexer dans le journal D. Vous avez peut-être déjà consulté des logs qui sont stockés dans le journal D. Et ça tombe bien parce qu'en plus on parlait de réduire la maintenance, le journal D va s'occuper lui d'aller rotate vos logs, d'aller les compresser, etc. Déjà, ça vous enlève un certain poids que vous aviez à faire avant. Tout ce que vous avez fait c'est loguer sur stdout et ça, ça marchera à peu près partout. Cool. Maintenant, on a quand même encore le fichier de conf qui est vraiment quelque chose de local, on a un peu ce contrat implicite de, nous on sait où est-ce qu'on va aller configurer notre application. Ce n'est pas forcément super clair comme contrat entre guillemets. On va le retrouver dans notre code mais ça s'arrête à peu près là. On aimerait un moyen un peu plus standard de passer des informations à un processus existant. Et ça tombe bien, là encore une fois, ce genre de mécanisme existe. Ça s'appelle l'environnement. Vous pouvez passer des variables d'environnement à vos processus, à n'importe quel processus, à n'importe quelle distribution, vous avez cette notion-là, c'est une propriété de vos process. C'est quoi ? C'est des simples key value. Et il se trouve que, grande surprise, Systemd est complètement capable d'ailleurs de passer ces variables d'environnement à votre processus quand il va aller le lancer. Donc déjà, on va essayer d'avoir une application qui va prendre sa configuration via des variables d'environnement. Alors qu'il y aura des defaults qui ont un peu de sens, etc. L'idée, ce n'est pas de se retrouver à définir 500 variables d'environnement non plus. Justement, l'idée, c'est de la prendre comme ça de manière un petit peu agnostique. La deuxième chose, c'est qu'on a actuellement plein de choses qui sont encore locales, le SQLite, les avatars, on va le voir. Tout ça, c'est des choses qu'on devrait idéalement essayer de déléguer. De déléguer à des choses dont c'est la responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de l'application de gérer un état de manière distribuée. Il y a plein de problématiques qui vont avec ça. Que ce soit des problématiques de performance ou de fiabilité, de perte de données, de ce que vous voulez. Si vous voulez designer des choses qui vont gérer un état de manière distribuée, c'est des problématiques complexes et ça tombe bien, il y a des choses qui sont faites pour ça. Mais ce n'est probablement pas votre application. A moins que votre métier, ce soit de développer ce genre d'EDB, mais c'est autre chose. Donc si on repart un petit peu d'où on était, on log sur SD out, on prend notre configuration sur l'environnement, on pourrait par exemple pour les avatars, imaginez, au lieu d'aller les stocker localement, aller les stocker dans un object storage quelque part. De l'object storage, c'est une sorte un petit peu de DB mais qui va aller juste stocker des fichiers, qui va aller stocker des blobs. Vous lui en faites des calls HTTP pour lui donner des objets, vous faites des calls HTTP pour les récupérer, ça s'arrête à peu près là. Et pareil pour la partie base de données, plutôt que d'avoir notre SQLite en local, on va essayer vraiment de voir cette DB comme quelque chose d'externe. Alors évidemment, vous devrez quand même choisir la DB en fonction de vos problématiques, etc. En fonction des contraintes que vous avez, des objectifs de votre application, etc. Mais c'est vraiment cette idée d'essayer de voir ces choses là comme des ressources externes, comme des choses attachées un peu via le réseau, pas comme des choses locales. On va essayer de prendre autant d'indépendance que possible sur le système sur lequel notre application tourne, pour qu'elle puisse tourner un petit peu n'importe où, tant qu'elle a du réseau, qui puisse contacter un petit peu les choses dont elle va dépendre. Ensuite, on pourrait avoir envie de faire des choses avec les outils appropriés. On le disait tout à l'heure, on va avoir les stats, on va avoir du machine learning, ce genre de choses. On peut généraliser ce genre de choses, on va parler du côté langage, mais c'est généralisable de manière générale. Essayer d'utiliser des technologies qui répondent aux besoins auxquelles on essaye de répondre. Si on repart de notre application-là, peut-être que la partie prédiction des blagues, ce n'est pas Java le plus adapté pour faire ça. Peut-être que c'est quelque chose en Python. Non, ça va, pas de troll. Ok. Ça pourrait être quelque chose en Python et ça, on pourrait en faire un autre service. Ça n'empêchera pas notre API, toujours, notre app en Java, d'aller faire appel à ce service-là pour faire ses prédictions, etc. Mais c'est vraiment ce qui est de se dire que j'ai un job à faire, c'est de la prédiction sur ces blagues, je peux en faire un service à part et je vais comme ça faire plusieurs services. Pareil pour la partie stats. Je pourrais me dire je vais le faire en Kotlin, pourquoi pas ? Pourquoi ? Parce qu'au final, les stats, c'est faire des traitements souvent sur des collections, on peut voir ces blagues comme des collections et on a envie d'avoir une approche un petit peu plus fonctionnelle de cette chose-là, d'avoir un langage dont la lib standard nous facilitera le fait de faire ses divers stats. Et pareil, du coup, on pourrait se dire on fait un service à part qui sera lui en Kotlin, en plus, c'est pas trop loin de Java, c'est chouette, et notre application va aller lui parler pour ça. Donc, c'est vraiment pas avoir peur d'utiliser des technologies qui sont faites pour répondre aux problématiques qu'on a. Et c'est super, là, on commence à avoir découpé un petit peu notre application. Le truc, c'est que tout ça, ça va devoir communiquer quand même. On l'a dit, en plus, ça va communiquer via le réseau. On essaye de voir les choses comme les différents éléments dont on dépend comme des choses qui nous sont attachées via le réseau. Et ça, on va devoir, et c'est indispensable, le faire de manière efficace, performante et surtout fiable. Là, on pourrait se dire classiquement, on va faire du reste, du JSON sur du HTTP. Peut-être que HTTP 1, c'est pas ce qu'il y a de plus génial en termes de performance. Peut-être que JSON d'ailleurs non plus. Le JSON, en termes de temps de sérialisation et de dé-sérialisation, en termes de taille de message, etc., c'est peut-être pas l'idéal. Pareil, en termes de fiabilité de contrat d'API. On a peut-être envie d'avoir plutôt des formats d'échange qui seraient des formats binaires avec de l'outillage qui irait nous générer un petit peu les steps clients et serveurs pour aller faire cette sérialisation, dé-sérialisation de manière fiable et avoir des vrais contrats d'API. C'est vraiment quelque chose de crucial d'avoir ces communications entre applications qui seront performantes et qui seront fiables. C'est indispensable. Ensuite, on va vouloir quelque chose d'observable. On vient de rajouter, là, on vient de séparer notre application. Déjà, même si on n'a qu'une instance de chacune de ces applications, ça commence à devenir un peu plus complexe à débuguer. Le jmeu SSH et je vais voir les logs avec journal CTL, ça a quand même vite ses limites. On va voir un petit peu l'objectif, ça va être de rendre notre instance observable depuis l'extérieur. Pourquoi depuis l'extérieur ? Parce que ça nous permettra d'observer plusieurs éléments et parce qu'en plus, si mon instance venait à disparaître, j'aurais quand même des éléments pour investiguer derrière, pour aller observer ce qui s'est passé. Donc, on va vouloir, c'est par exemple, pour les logs, aller les parser. On va vouloir, par exemple, avoir un agent de parsing de logs qui va venir se brancher sur journal D, c'est lui qui les stocke, après tout, et qui va en faire des choses, qui va aller les parser. D'ailleurs, puisqu'on parle de parsing de logs, n'hésitez pas à loguer dans des formats qui vous faciliteront le parsing derrière. Par exemple, loguer en JSON. Derrière, ça vous facilitera le parsing plutôt que d'avoir des formats de messages de logs ultra custom, où vous allez devoir les changer, dégoût changer quelque chose, etc. Et c'est bien beau de parser ces logs, mais pourquoi est-ce qu'on les parse ? On les parse quand même pour les centraliser quelque part, pour les sortir de cette instance, là, ils y sont toujours. Du coup, on va aller, une fois parsés, les indexer quelque part dans quelque chose qui va les stocker, sur lequel on pourra les brancher, je ne sais pas, des dashboards, des choses pour explorer ces logs, etc. C'est pareil pour la partie un petit peu métrique aussi. Là, il y a quelque chose qui nous manque, c'est la notion de métrique métier sur notre application. On a des logs, c'est super, mais peut-être que j'ai envie d'avoir des informations un peu plus métier sur ce qui se passe. Nombre de blagues consultées ces 5 dernières minutes, moyenne des votes sur les 10 dernières minutes pour voir si cette skinote a un effet positif sur, je ne sais pas, le ratio des notes de mes propres blagues sur cette application. Ce genre de choses. Ça, ça va vraiment être à la responsabilité de l'application d'exposer ce genre de métrique, de calculer ce genre de métrique et de les mettre à disposition. On va pouvoir, par exemple, les mettre à disposition sur des endpoints, appelons-le slash metrics. Et c'est chouette, on a notre application qui expose les métriques, mais il faut en faire quelque chose. On va avoir un petit peu la même approche que pour les logs. On va avoir un agent, quelque part, mais là, il va venir vraiment scraper ces métriques. Il va venir périodiquement appeler cet endpoint, récupérer les métriques pour en faire quoi ? Encore une fois, pour aller les stocker quelque part. Les stocker dans quelque chose qui est approprié, on retombe un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, des time series database, stocker des séries temporelles pour pouvoir faire des agrégats sur des périodes de temps, des moyennes, etc. Il y a vraiment des moteurs d'EDB qui sont faits pour indexer ce genre de choses. Et maintenant, il nous reste à suivre un petit peu une requête. On a différents éléments. On aimerait bien quand même savoir ce qui se passe. C'est un peu compliqué de savoir par où est passé une requête. Ça, c'est tout un concept dans lequel je ne vais pas trop rentrer en détail. C'est tout ce qui sera tracing distribué. Je ne vais pas vous aller au de l'autre schéma, sinon il y a de réellisibles. Mais globalement, vous voyez un petit peu la partie tracing comme les colis, la poste. Vous avez un identifiant quelque part et vous pouvez à peu près selon l'humeur de la poste suivre un petit peu par où il passe et quand est-ce qu'il va arriver chez vous. C'est la même chose mais pour des requests. L'idée, c'est de lui apposer un identifiant quand elle entre dans votre système de votre load balancer, de mon application, peu importe, et de propager cet identifiant un peu partout pour être capable de remonter que telle application est passée par là, a appelé ça tant de temps, etc. Pour savoir par où est passée une requête donnée et pouvoir plus facilement débugger. Et ça, c'est pareil, on va vouloir aller le stocker quelque part pour pouvoir investiguer là-dessus. On en arrive un petit peu à la fin de ces patterns. C'est super, on a notre application, elle est observable, elle ne dépend pas trop de son système, mais au début, l'objectif, c'était quand même pas trop de se rajouter du boulot. On voulait essayer d'aller automatiser les choses pour avoir des choses fiables et surtout pour ne pas trop avoir de maintenance. Je ne vais pas vous faire de slides dédiés sur la partie build de l'application. Ça va de soi en 2019 que votre application, un, elle est versionnée probablement dans du git, et deux, elle déclare ses dépendances de manière textuelle, que ce soit votre package.json, votre requirements.txt, votre pomme.xml, votre ce que vous voulez. Globalement, vous décrivez les dépendances de manière textuelle et vous avez tout ce qu'il faut pour aller builder automatiquement votre application, récupérer ses dépendances, builder, etc. On va voir justement comment faire un petit peu la suite, déployer ça, etc. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a le bon niveau justement d'encapsulation au niveau de ce build ? Est-ce que le simple fait de builder juste notre application, c'est suffisant ? Est-ce que les dépendances qu'on aurait avec, on ne pourrait pas les packager aussi, les dépendances d'un point de vue un peu plus système, d'un point de vue OS, etc. Et tout ça le faire tourner peut-être avec autre chose. C'est un petit peu l'approche que prennent les conteneurs avec les images. Et ces images, elles vont être lancées par des run-time de containers. Vous en donnez tous de cœur, on va en parler, on ne parle pas de techno, on a dit pour le moment. Vous allez avoir un run-time de containers qui va aller lancer votre application isolée et conteneurisée. Vous remarquez un truc là, c'est qu'on n'a pas du tout touché notre app. Là, vous faites ça, ça marche. Vous loguez sur FTDout, la plupart des run-time de containers vont être capables de prendre vos logs, voire de les envoyer directement dans JournalD. Les run-time de containers vont être capables de passer de la configuration à votre application via l'environnement. Je viens de changer la manière dont je la fais tourner et pourtant, je n'ai pas touché mon application. C'est exactement ce qu'on cherche, être indépendant de ce qui nous fait tourner. Point bonus d'ailleurs, en général, on peut même simplement virer la partie JournalD puisque les run-time de containers vont savoir directement aller faire appel à des agents de parsing de log qui vont nous permettre d'enlever certains composants. Et c'est super, on a notre application qui est conteneurisée, mais elle est toujours sur une seule VM. D'un point de vue déploiement, ce n'est pas ouf. Je pourrais aller me connecter sur la machine, aller pull mon image, aller la lancer, etc. Mais j'aimerais bien avoir une API qui fasse ça pour moi, pour pouvoir faire des déploiements peut-être un petit peu plus clean, un petit peu plus dynamique, etc. Pour ça, on va faire appel à un orchestrateur. Un orchestrateur qui va nous abstraire potentiellement un pool de machines et nous fournir des API pour aller déployer nos applications. Et c'est lui qui va aller surveiller un petit peu tout ce qui tourne, les relancer peut-être sur d'autres nœuds, etc. Et là, on commence à rentrer dans des problématiques un petit peu de système distribué. D'ailleurs, actuellement, on n'a qu'une seule application qui tourne, mais on pourrait aussi faire tourner notre application en Kotlin et celle en Python via cet orchestrateur, là aussi en les conteneurisant. Et on va pouvoir commencer à rajouter plusieurs instances de notre application. Pourquoi on peut faire ça ? Parce qu'on a justement sorti la gestion de l'état. Notre partie stateful, elle n'est plus dans notre application, ce qui fait qu'on va pouvoir justement la scaler horizontalement. ça ne va pas poser de problème. Et tout ça tournera évidemment de la même manière. Alors, évidemment, il reste la question de, oui, mais ces trucs-là à côté, l'object storage, la DB, etc., comment est-ce qu'on les fait tourner, ces trucs stateful ? Alors, actuellement, il y a certains orchestrateurs qui facilitent grandement le fait de pouvoir faire tourner des choses stateful, et de les gérer pour vous. Actuellement, ça reste encore un petit peu un challenge sur certains points, c'est vraiment des points à part. Par contre, c'est des choses que vous pourriez très bien imaginer aller déléguer à votre cloud provider favori. Ça y est, on est presque à la fin, et j'ai lâché le mot cloud. Donc voilà, c'est quelque chose qui commence à pouvoir se faire. Ça reste une problématique bien à part. Et tout ça, ça peut sembler super compliqué. On est passé quand même d'une simple application avec Java, Tomcat, Systemd, une VM, à beaucoup de choses. Mais tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est que des patterns, c'est que des pratiques, un petit peu. Vous pouvez choisir la partie technique, l'implémentation que vous allez faire de ces patterns. D'ailleurs, on va essayer de voir un petit peu ce qu'on pourrait mettre comme technologie en face. On va grandement remercier la CNCF, la Cloud Native Computing Foundation, qui font beaucoup de projets qui s'inscrivent dans ces patterns-là. Et d'ailleurs, ils ont plutôt tendance à penser en termes de projet qu'en termes de standards. La CNCF gère même des projets qui sont limite concurrents les uns avec les autres, mais justement pour avoir ces alternatives sur des concepts similaires. On ne va pas s'apesantir sur les technos, c'est juste pour vous donner une petite idée. Si on repart d'ici, on a juste nos concepts, on va voir un petit peu les technos qu'on mettra en face. Pour la partie Container Runtime, Docker reste quand même un petit peu la norme, on aurait pu mettre d'autres choses, Container 10, ce genre de choses. Pour la partie orchestration, Kubernetes a gagné la guerre, on aurait pu mettre du Mesos Marathon, du Nomad, globalement les concepts seraient les mêmes, les patterns pour notre application aussi. Pour la partie shipping de logs, FullnD va très bien faire le boulot. On aurait pu mettre du Logstash, ça marche aussi. La partie stockage des logs, Elasticsearch, ça fait longtemps qu'il a prouvé sa valeur là-dessus, même si il y a des alternatives comme Locky qui commencent à apparaître. Pour la partie scrapping de métriques, Prometheus reste un petit peu quand même le roi là-dessus. Il peut faire le stockage, mais il peut aussi faire le stockage de ses time series dans autre chose, comme par exemple une FluxDB. Encore une fois, des TSDB, il y en a plein d'autres. La partie tracing, on pourra avoir de l'open télémétrie pour le format des traces et stocker tout ça dans Jaeger. Pour la partie object storage, on pourrait nous-mêmes héberger du Minio. Pour la partie DB distribuée, on pourra avoir quelque chose comme CockroachDB qui ferait bien comme base de données relationnelle et distribuée. Et enfin, pour la partie communication entre nos applications, pour avoir quelque chose de performant et de fiable, GRPC va nous permettre de faciliter grandement le fait d'avoir du protobuf sur du HTTP2. Globalement, on vient de voir plein de techno, mais le truc, c'est que ça ne doit pas vous limiter. Globalement, si vous respectez certains patterns, vous pourrez choisir les meilleures technologies par rapport à votre contexte. Tout ce que je viens de vous présenter, quasiment, vous avez des alternatives en service managé chez AWS par exemple. Ce n'est pas limitant, c'est votre application qui doit respecter certains patterns. On a vu tous ces concepts-là. Si on les résume, on a vu qu'on va essayer d'éviter d'être fortement lié à notre système sous-jacent, par exemple, en logant en JSON sur STDOT, en prenant de configuration via l'environnement, etc. On va déléguer les choses qui sont stateful à des systèmes externes. On ne va pas hésiter à utiliser diverses technologies qui vont répondre directement à nos problématiques le mieux possible et qui vont nous permettre d'avoir à éviter de maintenir des choses, justement. On va essayer d'avoir des choses qui communiquent de manière performante et fiable, des choses observables et absolument tout automatisé, sans exception. Tout ça, je vous ai montré une implémentation avec des composants open source. Il y a plein d'autres alternatives. Je vous en ai cité quelques-unes. Ce n'est pas ce qui est important. Du coup, aujourd'hui, on peut tirer profit des paradigmes d'infrastructures modernes et de tous ces outillages pour avoir des applications qui soient au top avec le moins d'efforts possibles, le moins de maintenance possible en respectant certains patterns. Et avec tout ça, X-Blague est maintenant du coup prêt à dominer le monde. Je vous demande d'avoir pitié de nos blagues. On sait qu'elles sont mauvaises, mais on en rit quand même. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada